Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Romain de Devenir Entrepreneur du Web Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker dessous si vous êtes sur Facebook N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler, enfin répondre à une question qu'on m'a posée C'est comment se lancer sur YouTube et quels sont les coûts pour se lancer Et quel matériel et comment faire pour faire la promotion de sa chaîne YouTube Alors je vais répondre en vidéo C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en vidéo Alors qu'il y a quelques temps, je n'étais pas à l'aise avec la vidéo Je ne suis pas forcément mieux aujourd'hui Mais à force de tourner des vidéos, on sait le climat On voit les choses différemment Et à force de tester, on teste, on voit, on fait On ne plaît pas forcément à tout le monde Mais ça on s'en tape, on fait ses vidéos Si on se plaît dans ce qu'on fait, c'est très bien Le regard des autres m'importe presque peu j'ai envie de dire Alors voilà, aujourd'hui cette vidéo, c'est juste pour répondre à cette question Comment se lancer sur YouTube Comment faire la promotion Parce que quand on démarre, on ne sait pas trop forcément par quoi commencer Comment le faire Comment le mettre en application Et surtout, quel matériel avoir pour tourner Alors moi, je vais vous parler vraiment du côté amateur Je ne vais pas parler sur un côté professionnel Parce que je n'y connais absolument rien en matos Je suis vraiment une bille à ce niveau-là Je ne connais pas les références des appareils, etc. Je suis très mauvais là-dessus Donc je vais parler plutôt du côté amateur Côté amateur, je n'ai pas la vocation de vous dire que je suis un expert dans la vidéo Mais si je peux vous donner des conseils que moi j'applique ou que j'ai vu appliquer par d'autres personnes Qui fonctionnent et qui font très bien l'affaire pour démarrer C'est vraiment l'essentiel de cette vidéo Ce n'est pas pour vous professionnaliser Ce n'est pas pour vous sortir un matos de dingue et de malade Et que ça vous coûte une blinde Ou d'avoir une équipe de tournage autour de vous Non, loin de là Cette vidéo a vraiment pour vocation de vous lancer Si vous souhaitez vous lancer sur internet Pas en tant que youtubeur Mais en tant que vidéaste amateur Et balancer vos vidéos Des choses, des sujets qui peuvent être intéressants dans votre thématique C'est vraiment de ce côté-là que j'aimerais mettre en avant Et vous inculquer un petit peu mon savoir à ce niveau-là Pour vous aider Pour essayer de répondre à des questions Et donc des questions qu'on m'a posées Et auxquelles je vais répondre maintenant Alors déjà pour commencer Pour démarrer une vidéo Pour faire une vidéo Je vous assure que ça va être très important De respecter ces quelques points Mes vidéos ne sont pas forcément toujours top Parce que je manque parfois de lumière Je manque d'un vrai objectif Et surtout au niveau du montage vidéo Je ne prends pas forcément le temps de le faire correctement C'est une grosse erreur Donc faites ce que je dis Mais pas ce que je fais J'ai des vidéos qui sont un petit peu loupées Mais c'est mes débuts Mais au moins je sais quel matos il faut Comment il faut le lancer Comment il faut le faire J'ai du matériel qui est en commande Et qui va bientôt arriver Et mes vidéos seront beaucoup mieux plus tard Mais pour démarrer Vraiment le plus plus important C'est le micro Le micro que moi je possède ici Qui est là Le petit micro Est très intéressant Et très important Parce que vos clients Enfin les gens qui vont vous écouter Qui vont regarder vos vidéos Vont certainement s'acclimater Avec la vidéo C'est à dire que si l'image est moyenne Ce n'est pas grave Vos yeux s'adaptent à cette image là Par contre vos oreilles Ne s'adapteront jamais à un son pourri Donc il faut toujours que le son soit très bon Si le son est bon Si la qualité de votre vidéo est moyenne Ça passera toujours plus facilement Que si la vidéo est moyenne Et en plus le son est pourri Les gens vont zapper Le son c'est 90% vraiment de la vidéo Très important d'avoir un micro Donc vous pouvez acheter un petit micro cravate Ou un micro portatif Ça vaut entre 40 et 60 balles Celui-ci vaut 80 euros je crois Mais à 40 euros vous avez un micro Vous pouvez avoir un micro Un petit micro Vous clipsez là Vous le mettez avec un fil Donc c'est filaire Vous le mettez sur votre téléphone portable Vous enregistrez l'audio Celui-ci est sans fil Donc c'est très bien Mais voilà Le micro est très important Ensuite Si vous voulez démarrer Très simplement en tant qu'amateur Utilisez votre smartphone Alors si vous avez un smartphone Qui date de Mathusalem Ça ne va pas aller Par contre si vous avez un des derniers smartphones Ou en tout cas Dans les derniers smartphones Vous allez pouvoir aisément Faire de la vidéo Sans problème Donc utilisez votre smartphone Pour faire vos premières vidéos Il n'y a aucun problème à ce niveau-là Au contraire Vous ne cherchez peut-être pas Le côté professionnel Vous cherchez juste A donner du contenu A apporter de la valeur Et bien ce n'est pas grave Votre smartphone suffira amplement Pour faire des prises de vue Largement suffisantes Et vous avez des smartphones Qui font des très très belles vidéos Donc utilisez votre smartphone N'utilisez par contre pas Le micro de votre smartphone Là moi je suis loin de l'écran Si je n'utilisais que le son De mon smartphone Ça ferait un son vraiment pourri Et très lointain Donc ce n'est pas bien Et puis ça ferait une caisse de résonance Donc utilisez bien un micro Et votre smartphone Le troisième point qu'il faut avoir Et bien entendu C'est un trépied Le trépied Je ne vous le montre pas là Mais il est ici En face de moi C'est un trépied Vous pouvez trouver sur eBay Sur Amazon Vous le trouvez à 20 balles Ou 30 balles Je crois que ça suffit amplement Vous en allez d'autres Un peu plus cher Un petit peu plus costus Bon peu importe Mais vous pouvez choisir Un petit trépied simple A 20 ou 30 euros Suffire amplement Vous allez avoir une petite fixation Aussi pour mettre votre smartphone Donc mettez votre smartphone dessus Calez-le avec des petites fixettes Ça coûte je crois 3 ou 4 euros sur Amazon Utilisez ça Posez le trépied Posez le smartphone Et c'est parti Mais il va manquer Un dernier point Qui est très important C'est les luminaires Moi j'ai deux lumières Et encore je ne suis pas forcément Très à l'aise avec ça Parce qu'il me manque Un point lumineux Qui devrait être derrière moi Pour faire ressortir un petit peu Le fond Et moi par rapport à la vidéo Mais utilisez Deux spots minimum luminaire Enfin deux spots lumière Pardon Pour éclairer votre visage Que ce soit assez clair Et assez perceptible Dans la vidéo Que ce soit propre Donc ça Les deux spots ici Avec tout un arceau Pour faire des photos Des machins Ça coûte à peu près 80 euros sur Amazon Vous trouvez un set complet Avec les poteaux Les vidéos Enfin vraiment Tout le truc Pardon Les poteaux Et les lumières Qui sont pliées Enfin moi ça ne tient pas Pas beaucoup de place Mais au moins ça vous apportera De la lumière Vous avez un visage éclairé Donc pensez à une lumière derrière Si vous le pouvez Sinon deux spots suffisent amplement Donc deux lumières Donc je répète Un smartphone Un trépied Pardon Un micro Très important Deux lumières Voir trois si vous pouvez Et ça suffit amplement Pour démarrer Voilà Tout simplement Alors quel coût Pour démarrer votre chaîne YouTube Pour créer vos vidéos Et bien je viens de vous le dire Globalement Il va falloir Donc si on compte Je pense que pour moins de 200 euros Vous pouvez largement Largement Créer votre première vidéo Même peut-être bien moins Mais si vous voulez Un minimum d'éclairage Un micro quand même correct Avec un trépied Comptez 200 euros maximum Vous allez pouvoir Vraiment commencer vos vidéos Si vous voulez investir plus Faites-le Il y a de mémoire Il y a le Canon PowerShot G7X Qui est plutôt très bien Et très utilisé Par les YouTubers Vous avez le Lumix Panasonic Lumix G7 Qui fait de la vidéo en 4K Qui vaut à peu près 500-600 euros Qui est très très bien Voilà Le Canon fait 400 euros Enfin vous voyez C'est un autre budget Si on parle d'un budget amateur Pour faire des vidéos amateurs Pour démarrer Et se lancer dans une session Amateur encore une fois Mais qui réalise de belles vidéos Le smartphone suffira Donc 200 euros à peu près Pour le setup complet Et comptez votre smartphone Bien entendu Donc si vous avez déjà Un smartphone c'est top Si vous devez acheter Un smartphone pour faire des vidéos Alors là je vous conseillerais Plutôt de vous orienter Vers une caméra Ou un appareil photo Qui fait vidéo C'est plus simple et mieux Pour le même budget Vous aurez quelque chose De vraiment adéquat A votre chaîne Pour créer vos vidéos Donc comptez 200 euros à peu près Pour créer Ou démarrer en tout cas Ou peut-être moins Je suis encore une fois Pas un expert Moi c'est le matos que j'ai Ça me suffit amplement Vous pouvez démarrer avec moins Vous pouvez démarrer beaucoup plus Mais commencez avec un micro C'est très important Le micro c'est la principale chose Dans laquelle vous devez investir Alors comment faire la promotion Comment faire la promotion De votre vidéo Comment faire pour que Vous puissiez démarrer Que vous puissiez avoir Vos premières vues Vos premiers abonnés A votre chaîne Ça c'est le nerf de la guerre Aujourd'hui c'est beaucoup plus dur Qu'il y a 5 ans 6 ans 4 ans Ou 2 ans en arrière Aujourd'hui c'est plus dur Parce qu'il y a beaucoup plus De concurrence sur internet Ce qui est logique Sur Youtube c'est pareil Il y a des millions Des milliards de vidéos C'est logique Aujourd'hui pour vous démarquer Pour faire de la pub Pour commencer à avoir Vos premiers abonnés Il va falloir que vous ayez Une stratégie de long terme Commencez à faire des vidéos Essayez de vous fixer un objectif De créer une vidéo par jour Pendant 30 jours Alors vous pouvez créer Vos vidéos sur une journée Sur une journée par exemple Vous en tournez 7 Et du coup vous êtes déjà Au 7 vidéos La fois d'après Vous en tournez encore 7 Vous avez vos 7 vidéos à venir Faites un package de vidéos Tournez un maximum de vidéos Sur une journée Installez votre matos Faites vos vidéos Par exemple pour le mois complet Et dispatchez vos vidéos A une par jour Ça va vous apporter Déjà du contenu Sur votre chaîne Et ça va surtout aussi Intéresser les gens Qui vont commencer A tomber sur vos vidéos Alors bien entendu Si vous optimisez bien Vos vidéos Vous allez tomber Dans le moteur de recherche De Youtube Vous allez pouvoir arriver Dans les recherches de Youtube Alors pour arriver premier C'est déjà plus délicat J'ai fait une autre vidéo Sur le sujet Pour vous expliquer Comment optimiser Vos vidéos Youtube Donc là n'est pas la vidéo Vous allez avoir des gens Qui vont trouver vos vidéos Qui vont y venir Vous avez des amis aussi Vous allez pouvoir conseiller Des amis Conseiller des gens Qui sont sur votre blog Conseiller des gens Qui sont sur votre page Facebook Par exemple Vous allez pouvoir les attirer Sur vos vidéos Et commencer à avoir Vos premières vues Dès lors Des premiers abonnés Vont forcément arriver Si vous voulez commencer A avoir plus de vues Plus d'abonnés Il va falloir faire Du contenu très intéressant Essayez de capter Sur un sujet Qui soit percutant Essayez de vous servir Par exemple De l'actualité du moment Pour rebondir sur autre chose Tournez ça à l'autodérision Et apportez vraiment quelque chose Qu'aujourd'hui Les gens cherchent Par exemple Aujourd'hui on est sur l'iPhone XS Max Je crois Un truc comme ça Parlez de ça par exemple Abordez votre sujet Puis après enchaînez Sur autre chose Je connais une personne Qui a fait une vidéo Sur l'immobilier Qui est très saturée Et qui s'appelle Romain Armato d'ailleurs Que je salue S'il voit cette vidéo Et j'ai trouvé un truc très bien Il a repris un humoriste Qui en ce moment Est sur la 8 je crois Cet humoriste là Faisait le stagiaire Un peu tout beubeux Qui vendait dans l'immobilier Et lui il a repris Cette séquence là Qu'il a analysée Et qu'il a partagée Dans sa vidéo Et bien il a apporté Un contenu Qui était recherché Par les gens Parce que les gens Sur internet Recherchent cette personne là Et en fait Elles sont tombées Indirectement sur sa vidéo Qui parlait vraiment D'immobilier Et décortiquaient un petit peu Les erreurs Ou les choses À prendre en compte De cette vidéo Et qu'est-ce qu'il fallait en retenir J'ai trouvé ça très intéressant Il a fait pas mal de vues là-dessus Donc c'était plutôt sympa Donc essayez de sortir Un petit peu des gonds Et sortir des choses classiques Et apportez une vraie valeur à ça Et proposez du contenu À vos clients À vos fidèles visiteurs Qui vont revenir Et à force de revenir Ils vont soit s'abonner Soit partager vos vidéos Donc très important Vous allez pouvoir aussi Faire de la publicité Alors la publicité Vous allez pouvoir promouvoir Vos services au travers de YouTube YouTube Ads C'est en fait Google Ads derrière Vous allez pouvoir faire De la promotion Sur les chaînes YouTube Donc sur les autres chaînes YouTube Vous allez faire la promotion De votre vidéo De votre chaîne Mais attention Là ça demande quand même D'être un peu plus perspicace C'est de créer Des vidéos publicitaires Donc des vidéos promotionnelles Pour votre chaîne Que vous allez mettre En avant sur YouTube Donc vous allez payer Les vues Et payer les clics Qui vont être faits dessus Mais créez bien Du contenu adéquat Dites-vous que les personnes Qui regardent des vidéos Et qui tombent sur une pub En pré-roll Ce qu'on appelle en pré-roll Vous allez voir Qu'ils vont regarder Que quelques secondes Et bien il faut que Ces quelques secondes Ils soient captivés En tout cas captés Par ce que vous faites Donc faites bien attention A créer des vidéos Spécifiquement pour la publicité Que vous voulez faire Par exemple sur YouTube Pour attirer des nouvelles vues Ou des nouveaux abonnés A votre chaîne Par contre ça Ça a un coût Donc si vous voulez Si vous avez un peu de budget Démarrez par ça Donc ensuite Pour continuer dans la lancée Si vous n'avez pas forcément Un budget adéquat à ça Vous ne voulez même pas Avoir de budget pour ça Et bien je vous conseille vivement De participer sur des groupes Facebook Sur des pages Facebook Participez à des communautés Qui se rapprochent De ce que vous faites De la thématique Que vous abordez Au travers de vos vidéos Participez dans ces groupes Participez dans les forums également Et allez de temps en temps Partager vos vidéos Alors ne le faites pas tout le temps Ça va être considéré Comme du spam Ça ne va pas être intéressant Et les modérateurs Vont vous bannir Ou vont vous exclure du groupe Vous n'allez plus pouvoir poster Allez participer à des sujets Qui sont postés par d'autres gens Participez simplement Comme une personne Qui fait partie de la communauté Et de temps en temps Dites-leur Voilà J'ai créé une vidéo Sur ce sujet-là Parce que j'ai vu Que les questions étaient récurrentes Donc j'ai répondu A toutes ces questions Au travers de mes vidéos Mettez le lien Et là Du fait de mettre le lien Sur le groupe Ou le forum Vous allez attirer des gens Qui vont venir voir votre chaîne Et de cette manière-là Vous allez attirer De nouvelles personnes Et ces nouvelles personnes Vont peut-être liker votre vidéo Vont peut-être la partager Ou vous abonner S'abonner à votre chaîne Donc utilisez les groupes Facebook Utilisez les forums également Utilisez si vous avez un blog Pour partager Alors le blog C'est plus sympa Parce que vous allez pouvoir Créer un blog Allez chercher un petit peu Plus facilement du trafic Optimisez votre blog correctement Et au travers de votre blog Dans les articles Mettez vos vidéos Donc vous pouvez mettre vos vidéos Et en dessous Vous faites un résumé Ou vous aborder un texte Assez sympa à lire aussi Pas que résumé de la vidéo Et du coup Vous alliez les deux Et vous allez avoir des vues Indirectement sur vos vidéos Donc ça C'est très important Ce sont des canaux à exploiter Pour développer Non seulement les vues Les likes Et puis les abonnés Sur votre chaîne YouTube Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre En commentaire juste en dessous Si vous avez d'autres techniques Parce que là Je dévoile vraiment des choses Assez simples C'était pour créer sa chaîne Quel matériel il fallait avoir Et comment démarrer Pour avoir les premières vues Et premiers abonnés Maintenant il y a d'autres techniques Sur lesquelles je reviendrai plus tard Mais qui sont un peu plus avancées peut-être En tout cas Si vous appliquez A mettre ça à la lettre A mettre ça en place Sur votre chaîne YouTube Vous allez commencer A avoir les premières vues Et surtout Soyez patient Créer du contenu Apporter de la valeur Vous verrez sur le long terme Vous récolterez pendant Les fruits du travail Que vous avez mis en place Donc créez du contenu Apportez de la valeur Faites de la promotion Sur différents groupes Facebook Sur des pages Facebook Des groupes etc Des forums Postez des vidéos Sur votre blog Créer des articles Apportez de l'intérêt Encore une fois Et vous allez voir Que vos visiteurs Vous le rendront Voilà Je vous dis A très bientôt N'hésitez pas à mettre En commentaire dessous N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube En cliquant sur le lien ci-dessous Si vous êtes sur Facebook N'hésitez pas à liker Ou partager la publication Je vous serai très reconnaissant Merci A bientôt Ciao